Bonjour à tous, retour encore une fois Assis 2016 avec le comptoir CQ. Cette fois-ci on est avec Marc-Etienne Léveillé de chez EZET. Bonjour Marc-Etienne, qui a fait une conférence ce matin sur les malwares, plus précisément des malwares Mac et Linux pour la majorité, même la totalité. Est-ce que tu peux faire un petit background, qu'est-ce que tu fais au quotidien normalement, en dehors des conférences ? En dehors des conférences. Dans le fond, moi je suis basé à Montréal, au Canada. On a un bureau de recherche avec une dizaine de chercheurs. Ce qu'on fait, c'est de l'analyse de malwares plus approfondie. Donc on va s'attaquer à une famille, des familles particulières, puis on va essayer de les comprendre. Essayer de faire des liens entre les différentes familles, savoir s'il y a des acteurs qui utilisent plusieurs familles différentes. On va ramener ça, tout ce qu'on collecte, au laboratoire à Bratislava en Sevaki, pour améliorer les détections, entre autres, et publier. Donc on publie régulièrement sur notre blog www.willifsecurity.com, et on fait beaucoup de rédactions aussi de livres blancs, de papiers, qui détaillent avec beaucoup de détails techniques sur ce qu'on trouve. Et finalement, est-ce que vous répartissez la tâche entre les différents groupes de chercheurs internationaux pour, par exemple, tel groupe s'occupe de tel malware, tel groupe s'occupe de tel autre, ou finalement vous ne vous coordonnez pas plus que ça ? Pas plus que ça. Des fois, on connaît qui travaille sur quel groupe, puis il y a beaucoup d'entraide, en fait, entre les compagnies de sécurité, pour améliorer, dans le fond, la posture de tout le monde. Dans certains cas, effectivement, on va collaborer avec des compagnies de sécurité qui vont faire, par exemple, plus de réponses d'incidents, ou encore avec les différents serveurs des organismes gouvernementaux. Parfois même avec la police, c'est déjà arrivé. Et donc, ce qui était très intéressant avec ta conférence, c'est que pour une fois, c'était pas du malware Windows, mais du malware Mac. Donc, on a eu, de mémoire, on a eu Kidnap. Exact. Et pour du Linux, on a eu notamment Moose, et on en a eu un encore au début. Il y a eu un malware aussi basé sur Perl. Oui, le dernier, Calvbot, qui est malware Perl. MumbleHard aussi, qui était au début. Et donc, c'est vrai que, alors, j'ai eu l'impression, en tout cas, qu'au final, pour le malware Mac, c'était du malware qui resterait centré sur du desktop. Donc, finalement, on attendait à ce que la personne fasse une erreur, entre guillemets, en ouvrant le fichier et en l'exécutant. Alors, d'ailleurs, j'ai appris quelque chose, c'est qu'un fichier avec une extension inconnue sur Mac, quand il a le plus X, enfin, le bit exécutable, est lancé par défaut par le terminal, ce qui est quand même un comportement assez dangereux. Tu donnais l'exemple avec un fichier qui avait un point JPEG. Il y avait quoi à la fin ? C'était un pipe ? C'est seulement un espace. Oui, c'était un espace. À la fin du fichier. Dans Finder, c'est très difficile de voir qu'il y a cet espace-là. En plus, c'est possible de changer l'icône. Donc, le fichier a la bonne extension JPEG, a l'icône d'un JPEG, mais pourtant, c'est un fichier exécutable. C'est encore pire que sous Windows, en fait, parce qu'au moins, généralement, ils font des doubles extensions, par exemple, .jpeg, .exe. Ils espèrent que la personne se trompe. Là, pour le coup, vraiment, en tout cas visuellement, on ne voit pas la différence. Oui, effectivement, c'est très difficile. La première fois qu'on a vu ça, c'est avec Kidnap au mois de juin, les ZIP qu'on a vu distribuer. Donc, c'était soit un JPEG ou un fichier texte dans un .zip. Le fait d'extraire l'archive remplaçait le compte, tout ça, correctement. Ça permettait d'usurper le difficile. En plus, il y avait une espèce de decoy à la fin, c'est-à-dire que ça ouvrait finalement une fausse image pour faire croire à la personne que rien ne s'était passé, mais derrière, il y avait bien le script qui s'était lancé. Effectivement. On voyait le terminal ouvrir pour une fraction de seconde, puis c'est tout ce qui est visible à la victime pour voir qu'elle est compromis. Il y a une astuce pour pouvoir repérer ça facilement ou à part faire POM-I pour essayer de voir les options et voir ce qui va être lancé ? Non, je n'ai pas trouvé de façon évidente de contrer. On va, par exemple, empêcher que l'exécution par défaut soit le terminal. Ce n'est pas possible, ça, par exemple. Je ne sais pas si on est capable. Bonne question. Je pourrais vérifier. Oui, ça serait intéressant. Mais comme ça, je n'ai pas la bonne réponse. Pour revenir sur ce sujet-là, vous étiez très orienté end-user, j'ai envie de dire. Et par contre, pour le malware qui était plutôt Linux, là, on sentait vraiment que ça se centrait sur du serveur, finalement. On ne cherchait pas une erreur humaine, une interaction humaine, mais plutôt des configurations mal faites avec des mots de passe par défaut. D'ailleurs, tu as répété qu'une des premières choses à faire, c'est quand même pas compliqué, c'est d'enlever les comptes par défaut ou au moins de changer les mots de passe par défaut. Oui, on est toujours surpris de voir à quel point il y a encore beaucoup de mots de passe par défaut qui sont laissés. Donc, on achète une boîte, on l'installe, on n'y touche pas. Mais souvent, surtout les routeurs vont venir avec des mots de passe par défaut qui sont faciles à deviner. Et ça t'arrive de croiser des malwares Linux qui sont vraiment orientés utilisateurs ? Parce que c'est vrai que ce n'est peut-être pas le cœur de cible. On n'en a pas vu beaucoup. Ça existe, il y en a. Récemment, il y avait un Ransomware as a Service, R-A-A-S, qui était disponible, qu'on pouvait acheter et tout ça. Récemment, l'auteur a laissé tomber son projet publiquement. Il n'a pas donné la clé de déchiffrement, mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de victimes. Donc, probablement que ce n'était pas assez payant dans son cas. Donc, ce malware-là était disponible pour Linux et à la fois pour Windows. Donc, on voit dans certains cas que c'est plus pour desktop. Mais ce qu'on s'est attardé vraiment, nous, ce qu'on a vu aussi, c'est beaucoup, beaucoup de malwares pour les serveurs Linux. D'accord. Sinon, on a vu également pour Kidnap, qui cherchait à la base à voler le keychain sous Mac, qu'il y a eu plusieurs versions de ce malware. Et que sur la dernière version, il était finalement intégré dans Transmission, qui est un client BitTorrent très connu sous Mac. Oui. Et donc, du coup, j'en déduis que finalement, on ne peut pas se sentir protégé, même si on reste sur, entre guillemets, des sites officiels et connus. Même si on reste sur l'App Store, entre guillemets, on peut très bien se faire infecter. L'application, effectivement, dans le cas de Transmission, était signée en plus. Donc, ça outrepassait Gatekeeper, toutes les protections de OSX mises en place. Aussi, effectivement, même si on reste dans l'écosystème, évidemment, on réduit notre risque, mais il y a toujours un risque. Et puis, régulièrement, on trouve des applications sur le Google Play Store qu'on détecte, qui sont malicieuses, qui copient, dans le fond, une application existante, ajoutent quelque chose de malicieux par-dessus, ou font tout simplement semblant d'avoir une fonctionnalité X. Mais, dans le fond, on retrouve du malware sur Android, beaucoup. Plus sur le Play Store que sur l'App Store ? C'est plus sur Android que sur l'iPhone, pour ces choses-là ? Oui. Honnêtement, on n'a pas vu beaucoup de malware sur l'App Store d'iOS. Mais, il y a aussi le fait qu'on n'analyse pas beaucoup. C'est beaucoup plus difficile d'analyser sur les applications du App Store d'iOS. Ceux du Mac App Store, c'est différent, mais à cause du chiffrement, tout ça, on n'a pas analysé beaucoup d'applications du App Store. Donc, potentiellement, il y en aurait, entre guillemets, autant, mais on les repère moins parce que c'est très difficile de pouvoir analyser l'environnement. Oui. Il y a ça aussi. Et le fait que le sandboxing des applications fait que, normalement, ils ne devraient pas pouvoir communiquer, ou le malware aurait un impact vraiment moins élevé. C'est un autre point. Plusieurs fois, vous avez finalement activement collaboré des fois avec les forces de police pour finalement take down le serveur de commande. Oui. Et finalement, il y avait un exemple. Je crois que c'était peut-être avec Kidnap ou Moose. C'est avec Mama Lord, je pense. Oui. Finalement, on a vu qu'il y avait une chute d'activité. Donc, l'attaquant faisait un profil bas et finalement revenu quelques mois après avec une légère variation. Ah oui. C'est courant, ce genre d'attitude? Je suis sous les projecteurs, je ne fais plus rien, j'attends un peu et je recommence. Oui. En fait, on ne sait jamais quand on publie… Quand on publie tous les détails techniques sur une menace en particulier, on met un spotlight sur les acteurs, en fond. Puis, on ne sait jamais comment ils vont réagir. Dans le cas de Moose, il avait tout simplement arrêté l'activité. C'était assez surprenant, on ne savait pas trop pourquoi. Mais ce qui s'est passé, c'est que plusieurs mois après, on a recommencé à avoir de l'activité avec une nouvelle version qui ajoutait des fonctionnalités pour que ce soit plus difficile d'analyser. Et comment vous vous en êtes rendu compte? Comment vous avez détecté qu'il y avait une nouvelle version qui était sortie finalement? C'est un sample? Oui. Un sample Onipot qui a capturé la nouvelle version. Et puis, on avait assez d'informations pour continuer la recherche. La majorité de vos échantillons, ça vient de Onipot ou c'est des gens qui vous les entre guillemets envoient? On a beaucoup de sources de données. Onipot, c'en est une. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont soumettre des fichiers aussi. Il y a aussi beaucoup d'échanges entre les compagnies antiruces. Il y a beaucoup de sources de données pour les échantillons. Et pour finir, j'avais fait la conférence avant de Sphere Business qui montrait finalement un sujet sur les attaques des doses. Et à la fin, ils ont distribué des clés USB. Et on nous apprend depuis maintenant quelques années que les clés USB qu'on trouve par exemple dans la rue, il ne faut surtout pas les connecter parce que très souvent, ça peut être utilisé comme point d'entrée finalement sur un poste de travail. Est-ce que du coup, tu as pu trouver quelque chose d'intéressant sur cette clé? Parce que je te l'avais confié en début de matinée. J'ai regardé rapidement. Je n'ai rien trouvé de malicieux qui était malicieux on purpose. Mais il y a un genre d'application qui permet de faire du chiffrement sur la clé avec un autoron qui va exécuter automatiquement et qui va mettre à jour l'application. Donc, il faut vraiment faire confiance à la compagnie qui produit ces clés-là. D'accord, donc la clé est envoyée sur le net finalement? Pas le contenu, mais la clé de chiffrement est envoyée au serveur. Donc, ça prend Internet pour… Il faut savoir que quand ils l'ont distribué, ils ont dit que c'était une clé pour chiffrer les données. Donc, ils n'ont pas menti du tout. C'est effectivement ce qu'elles faisaient. Oui, il y a cette fonctionnalité-là, oui. D'accord. Mais la clé ne reste pas dans… Et c'est une question bête, mais est-ce qu'il y a des moyens faciles pour un utilisateur qui n'a pas forcément beaucoup d'outillages de vérifier une clé sans risquer de lancer le potentiel virus qu'il y a dessus ou finalement il n'y a aucune chance, il ne faut juste pas y toucher? Il y a différents techniques. On peut regarder faire un scan antivirus, on peut regarder s'il y a des… Tout ce qui est autorun, tout ça qui serait potentiellement sur la clé. Il y a quelques petits trucs qu'on peut faire comme ça. Je pense que sur Windows, si on regarde Shift, ça empêche tout ce qui est autorun de s'exécuter automatiquement. Mais encore là, si c'est vraiment une clé USB, c'est un des vecteurs d'attaque, mais ça pourrait être une fausse souris par exemple ou un faux clavier qui commence à taper des touches. Tout est possible. C'est vrai qu'on est moins habitué à ça, mais effectivement n'importe quoi qui est en USB peut se comporter comme un master edge derrière et avoir une charge utile. En tout cas, merci beaucoup pour ce retour. En tout cas, vraiment très bonne conférence et au plaisir de vous retrouver peut-être aux prochaines assises. Merci.